Rebonjour ! Alors cette fois-ci, une vidéo où je vais appliquer la dernière vidéo sur le choix des sources, etc. avec Carmen. Donc j'ai eu un certain travail à faire à un moment donné, c'était de recopier le matériel des corps dans Carmen. Donc il y a quatre corps dans Carmen et de tous les mettre en fa. Donc de les recopier à partir d'une source particulière. Et cette source, il s'agit donc d'un matériel. C'est le matériel de l'édition Shoudins. Voilà le matériel qu'on trouve sur l'IMSLP. Plus précisément, on le trouve ici. Là, il y a tout le matériel de Carmen aux éditions Shoudins. Et vous voyez que le matériel est en assez mauvaise qualité, avec aussi des changements de ton incessants. Bon, ça, c'est par rapport à l'œuvre en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des corps en mi, des corps en fa, donc c'est comme ça. Et pour faciliter le travail des corps lors de la production de l'opéra, je me suis proposé à tout recopier en fa. Comme ça, c'était beaucoup plus pratique. Les problèmes avec ce matériel, c'est aussi qu'il est effectivement en mauvais état. Il y a des choses qui ne sont pas très lisibles. Là, notamment, ils ont carrément oublié d'inscrire le numéro 4. Il y a des aires numérotées. Et là, le numéro 4 n'apparaît pas. Et ça, c'est assez problématique pour s'organiser. Autre chose encore qui était apparue, le numéro 12, on dirait clairement un 9. Et puis aussi, certains problèmes avec les numéros de mesure. Alors, je vais vous trouver un exemple tout de suite. Voilà, des problèmes de ce genre où le 3 et le 5 sont extrêmement semblables, surtout lorsqu'ils sont à moitié effacés. Et donc, est-ce que c'est un 3 ? Est-ce que c'est un 5 ? Là, c'est plutôt facile, c'est un 5. Là, c'est un 3, par exemple. Et c'est extrêmement problématique pour un musicien d'orchestre qui travaille cette partition. On est dans l'urgence, il faut compter ses mesures. Parfois, le tempo va très vite. Et là, ici, il y a une certaine confusion. Je suis désolé, la partition n'est pas très bien lisible. Donc, il a fallu que je recopie à partir de cette source pour recopier le matériel. Et comme il y a des problèmes de lisibilité, il faut croiser les sources pour être sûr que tout aille bien. Et donc là, effectivement, on a les deux matériels des corps, mais on a également des conducteurs. Des conducteurs qui sont présents sur le site de l'IMSLP et le manuscrit. Le manuscrit qui est sur Gallica, il est aussi sur l'IMSLP, mais en PDF et donc très peu lisible. Parce que les PDF de Gallica, comme je le disais tout à l'heure, sont pixelisés à mort. Et donc, c'est vraiment pas facile à lire. Là, l'avantage, c'est que sur Gallica, vous pouvez accéder aux 4 actes de Carmen en 4 fichiers différents. Puisque c'est 4 livrets différents, c'est des gros livrets. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Croiser les sources aussi sur les nombres de mesures racontées, ça implique donc regarder sur le conducteur, mais également sur les matériels d'autres instruments. Puisque comme vous le voyez ici, sur les matériels, il y a des marqueurs, des repères. Puisqu'il n'y a pas de numéro de mesure, il y a des repères. Donc on va dire, par exemple, nous reprenons à la huitième du marqueur 8, ça correspond à, ici, le dos. Puisque là, ça fait 7, la huitième de 8, c'est ici. Donc les marqueurs aussi, pour être placés, il faut se référer à un pupitre, on va dire, qui n'a jamais de mesure racontée, ou presque jamais, j'ai nommé les violons. Donc c'est important de voir dans ce cas les parties des violons. Violon 1, donc là, hop ! Et là, effectivement, vous voyez, il joue tout le temps, donc on peut regarder par rapport au conducteur, où se situent les marqueurs, puisque les marqueurs ne sont pas sur le conducteur, puis reporter ensuite, depuis la comparaison entre le conducteur et la partie de violon, sur la partie de corps agencée en fa. Donc il y a tout un transfert à faire, un mélange d'informations à faire de façon assez méticuleuse, finalement, pour concocter ce matériel-là de façon relativement prudente. Le matériel final que j'ai fait fait environ 40 pages pour les 4 actes, pour chaque corps, donc ça fait 80 pages en tout. Et je peux vous dire que lors de la production, il y avait quand même certaines coquilles, donc c'est assez désagréable, mais il y en avait assez peu, finalement, donc ça a été. Mais pour donner un exemple, par exemple, je me souviens, dans le numéro 6 bis, parce que là, vous voyez, on se dit que c'était un corps en mi perdu. C'est un corps en mi bémol. Le bémol est quasiment effacé, donc c'est insupportable. Et donc ça ne correspond pas du tout à la même transposition. Là, je déborde un peu sur un prochain épisode qu'on fera sur la transposition. des cuivres, mais regardez, c'est juste assez insupportable. Corps en mi bémol, ça correspondait à tout faire un demi-ton en dessous pour que ce soit en fa. Corps en mi bémol à un ton entier. Et donc je me suis retrouvé avec ce problème-là sur d'anciens modèles de ce matériel, où là, j'avais mis 6 bémol et fa dièse. Je peux vous dire, au milieu de l'orchestre, c'est fabuleux d'avoir un demi-ton de décalage. C'est tout à fait goûtu. Alors, je n'en ai pas tout à fait fini avec le choix des sources, puisqu'il y a encore une autre source à ajouter, autre que les conducteurs de Leipzig et de Schudens, qui sont présents sur l'IMSLP, qui donnent d'ailleurs la version Dover en papier actuel, qui est une monstruosité sans nom. Il y a aussi les versions critiques qui sont publiées, et notamment celle de Robert Didion. C'est celle que m'a recommandée M. Hervé Lacombe, qui est spécialiste de Carmen. Et là, en l'occurrence, il y a énormément de choses. Et là, ça permet de contrôler, encore une fois, si on ne fait pas d'erreurs au niveau des tons des instruments, puisque là, la partition est extrêmement soigneuse. Encore une fois, croiser les sources, c'est la chose la plus importante lorsqu'on fait ce genre de travail qui est méticuleux et qui sera appliqué. C'est un travail qui est utile, qui est vraiment vivant, qui sera fait par des gens. Et si on veut qu'il soit fait de la meilleure manière possible, qu'il soit le plus utile possible, il faut vraiment y consacrer énormément de temps. Et donc, justement, croiser les sources, avoir différentes éditions d'époque. Le manuscrit, le manuscrit est de Bizet, tout simplement, avec toutefois des annotations de Guiraud et peut-être des annotations de Bizet lui-même. Les parties instrumentales qui datent du Choudins, et je crois que Choudins, lui, il date du début du XXe siècle. Toutes ces dates sont à préciser, mais voilà. Et enfin, les éditions critiques qui datent, je crois, de 99, il me semble. Encore une fois, les dates sont à préciser. Là, on a beaucoup plus de recul. Je vais refaire une vidéo sur Carmen, justement, sur les problèmes avec cet opéra. Non pas les problèmes moraux du livret, mais par contre, les problèmes vis-à-vis de la partition en elle-même, les problèmes vis-à-vis, tout simplement, de ces annotations qui sont au crayon, qui sont faites par peut-être quelqu'un d'autre que Bizet. Le problème de la Dover, qui s'inspire justement de ces éditions-là, qui sont un peu pourries, qui ont été remaniées par Guiraud, où il y a des récitatifs chantés alors qu'initialement c'est parlé, où il manque plein de mesures. Bref, c'est un bazar sans nom. Et ça, j'en ferai une autre vidéo, une autre vidéo qui n'a rien à voir avec Muscor. J'espère la faire d'ici peu, parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Et voilà. Donc sur ce, moi j'en ai fini avec les sources pour les parties de corps de Carmen. On se revoit bientôt concernant les transpositions, de façon générale, et appliquées une fois encore sur Carmen. Voilà. À bientôt. – Sous-titrage FR –